Je souhaite ardemment que nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie fassent le choix, évidemment, de la France. Ce qui me pose plus problème, c'est que le président de la République française s'y déplace. Moi, je pensais qu'il s'y déplaçait pour porter la cause de la France, naturellement, puisqu'il est garant de l'intégrité du territoire national, d'après ce que lui demande la Constitution française. Et en fait, on apprend qu'il jouera le rôle d'arbitre, qu'il ne prendra pas parti dans ce référendum. Dans son discours samedi, il ne devrait pas dire sa préférence. Il devrait s'engager davantage, Emmanuel Macron ? Je pense qu'il s'engage. Moi, il se trouve que j'ai passé toute mon enfance en Nouvelle-Calédonie, que je connais ce pays. Je connais cette île, en tout cas très intimement. Et je pense qu'il a raison d'essayer d'abord de réconcilier les deux camps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit qu'à 60%, le référendum est déjà joué. En même temps, quand on voit la question, il faudra quand même répondre non à la question, puisque c'est une question qui dit... La question n'est pas encore écrite ? Si, si, elle a été établie par Édouard Philippe. Et en fait, la question dit, grosso modo, est-ce que vous êtes contre l'indépendance ? Donc, il faudra répondre non et ce sera compliqué. Donc, moi, je ne pense pas que le résultat soit déjà acquis. En revanche, on voit bien que les camps sont cristallisés et qu'il y a quelque chose de l'idée que, au fond, les Canaques sont pour l'indépendance et que les caldoches et les autres minorités sont pour le maintien dans la France. Et ça, c'est très ennuyeux parce qu'il y a quand même l'idée de ceux qui étaient déjà là, qui sont les occupants natifs. Et si on imagine que le référendum, que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France et que les Canaques soient contre, on imagine que les choses se passeront mal. Puisqu'il y a déjà eu, on vient de parler de violence, il y a déjà eu des violences fortes, il y a eu des morts. Jean-Marie Chibaou qui a été assassinée, etc. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron a raison de venir en tant que réconciliateur. Arbitre, ce n'est pas le bon mot et Florian Philippot, de toute façon, est de mauvaise foi. La question, c'est comment est-ce qu'il fait pour montrer qu'il est le président de l'ensemble de ceux qui habitent en Nouvelle-Calédonie et je pense qu'il a raison de prendre cette posture. Après, je trouve qu'il a aussi également raison de se rendre en Nouvelle-Calédonie parce qu'il pourrait y avoir vécu quand on est à 18 000 kilomètres de la France. Je pense que très longtemps, on ne s'est jamais senti en France, en Nouvelle-Calédonie et que quelque part, quelque chose qui pourrait se rejouer, c'est presque une situation, j'allais dire, à l'algérienne. Sauf que là-bas, ceux qui ne sont pas originaires de Nouvelle-Calédonie sont majoritaires. Mais s'il y avait un clivage de cette nature, il y aurait une violence et il y aurait une impossibilité à coexister alors que c'est un territoire stratégique, riche, riche sur le plan de la faune, de la flore, du nickel et extrêmement stratégique. Moi, je me rappelle dans les années 60-70 que les bateaux russes faisaient escale en Nouvelle-Calédonie pour venir surveiller l'Australie, pour venir surveiller les essais nucléaires français. Donc, il faut qu'évidemment, la Nouvelle-Calédonie reste française mais encore faut-il que la France lui offre un projet. Et je pense que là-dessus, si Emmanuel Macron peut nous éclairer, moi, je suis pour la position d'Emmanuel Macron à fond sur la Nouvelle-Calédonie. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que l'essentiel, il ne devait pas venir pour voter pour la France, voter pour rester partie de la France et à tous ceux qui veulent l'indépendance. Ce ne serait absolument pas du tout son rôle ni intéressant pour lui de le faire. Parce que le fond, c'est qu'il faut absolument éviter tout embrasement. Et quand vous dites très justement, ce vote n'est pas acquis. Et on a déjà eu deux accords, les accords de Matignon et les accords de Nouméa, qui ont mis fin à des violences épouvantables. Il y a 30 ans, en 1988, il faut absolument éviter toute possibilité que ça recommence. Donc Emmanuel Macron est parfaitement dans son rôle d'aller sur place. Il fallait qu'il aille sur place. Je trouve que c'est beaucoup trop longtemps qu'un président français n'a pas mis les pieds en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est quand même assez honteux. Il est complètement dans son rôle. Il est à sa place. Il fallait qu'il y aille. Et la présence qu'il a sur place, pour moi, ça suffit pour dire, je suis là, je suis votre président. Restez en France. Bon, s'il n'a pas besoin de la dire, vous allez voter pour rester en France après. Alexis, sur ce point, est-ce que… Oui, je pense qu'il ne faut pas faire de mauvais procès. Le fait d'être là veut dire, je suis votre président, et veut dire implicitement… Alors, c'est en même temps Macronien. Il dit non, je ne dis rien, mais je suis là. Et en disant là, ce que je suis dit… Dans le Figaro, sur l'évolution de ce qu'on appelle le corps électoral. On a tous en tête, enfin, nous, moi en tout cas, qui connaît mal, qu'il y a d'un côté les Canaques, de l'autre côté les Européens, le caldoche, les métropolitains, et que les uns sont grosso modo plutôt pour l'indépendance, et les autres plutôt contre. Et on se rend compte dans ce graphique sur l'évolution de la population, parce que la loi permet en Calédonie de cribler la population en fonction de ses origines ethniques, ce qui est absolument interdit en métropole. Et donc, on voit que la population, le groupe ethnique qui est devenu le deuxième juste derrière les populations d'origine Canaques est très important. Aujourd'hui, c'est les populations qui ne sont ni Canaques, ni Européennes… – Et venant d'Indonésie… – Qui sont indonésiennes, polynésiennes, vietnamiennes, thaïciennes, mélanésiennes, walisiennes, etc. Donc, en fait, ce n'est pas un jeu à deux joueurs, c'est sans doute un jeu à trois joueurs. Et la question, c'est, est-ce que ce corps intermédiaire qui n'est ni Canaques, ni Européens, où est-ce qu'est son aspiration ? Et ce que moi, je souhaite, c'est que son aspiration soit de rester française. Mais voilà, moi, ce qui, en tout cas, moi, me paraît nouveau pour l'observateur qui voit ça de loin. – Jérôme Jaffray, je donne une réaction d'eux et je vous donne la parole tout de suite après. Amir Kat, qui nous dit en même temps, en tant que pays démocratique, la France doit respecter le résultat du règrendum si la Nouvelle-Calédonie décide de se séparer. – Jérôme Jaffray. – Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit très largement. Je pense que les autorités françaises ne doivent pas prendre position sur ce référendum. Elles n'ont pas à dire s'il faut voter oui ou s'il faut voter non, puisque c'est uniquement les néo-calédoniens qui s'expriment. Donc, que les autorités néo-calédoniennes provinciales prennent position, c'est la moindre des choses. Les autorités françaises ne doivent pas le faire. Je pense qu'Emmanuel Macron a donc raison de ne pas prendre de position directe lors de son voyage. Et en même temps, comme nous l'avons dit, en allant en Nouvelle-Calédonie, il dit bien qu'il est le président aussi de tous les néo-calédoniens. Donc, c'est un message absolument essentiel et il ne faut pas aller plus loin. Les forces politiques, elles, elles ont le droit d'intervenir et de prendre position dans le débat du référendum de Nouvelle-Calédonie. Ce n'est que les autorités auxquelles j'applique le raisonnement qu'elles doivent rester prudentes sur le sujet. Le souci, évidemment, c'est d'éviter absolument de revenir à la situation d'affrontement que nous avons connue tragiquement il y a 30 ans. Une des choses importantes du voyage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il sera à Ouvéa pour le 30e anniversaire du massacre d'Ouvéa. Du massacre d'Ouvéa. dans lequel 4 gendarmes ont été tués et 19 canacs, dont certains ont été tués, semble-t-il, après rédition. Ce qui est, évidemment, un événement assez tragique dans notre histoire française. Et les accords matignons que Michel Rocard a conclus dans la foulée, c'est un petit miracle qui s'est produit en 1988 de réconciliation des Français. Avec les personnalités de Jacques Lafleur et de Jean-Marie de Chibaou. se sont élevés au niveau de l'histoire en agissant ainsi. Mais ça veut dire que la paix civile et l'équilibre des communautés et la paix civile, ça doit rester deux enjeux fondamentaux, quels que soient les résultats du référendum. Et en particulier, si le refus de l'indépendance continue, comme c'est probable quand même de l'emporter, car vous dites 60% des gens sont contre l'indépendance. En réalité, dans le dernier sondage que j'ai pu lire, dans le détail du Figaro, du jour d'ailleurs, 60%. – 60%, oui, mais là, il s'est dit, dans un sondage, je fais auprès des néo-calédoniens, voyez-vous. Donc là, nous, c'est l'opinion évidemment des internautes, dont la plupart sont des internautes qui vivent en métropole, bien entendu. Il n'y a que 53% de vos internautes qui ne souhaitent pas l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Nous, dans le sondage que j'ai lu, c'est 60% qui ne souhaitent pas et 20% qui souhaitent. Et 20% ne répondent pas. Ce qui veut dire qu'on est en fait dans un rapport de force beaucoup plus net. Mais toute la question, c'est l'équilibre à l'arrivée et la paix civile. Si le référendum doit être un retour en arrière et vers l'affrontement, c'est une véritable catastrophe qui se présenterait. – Un mot, Lucie de Schmitt. – Je voulais juste dire un petit mot, c'est qu'en plus la Nouvelle-Calédonie est extrêmement peuplée dans le sud, autour de la zone de Nouméa, mais que tous les événements tragiques se sont passés aux loyautés dans le nord, où les indépendantistes sont plutôt majoritaires. Donc il y a un vrai sujet, quelque part, aussi sur la question du territoire, comment est-ce qu'on organise cette tranquillité. Et puis une dernière chose… – C'est bien fait par les accords de Matignon. – Tout à fait, mais ça reste encore en termes de population, enfin il y a un déséquilibre. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en France, on connaît les Antilles, parce qu'il y a des Antillais en France. On ne connaît pas, lorsqu'on est en France métropolitaine, on ne connaît pas la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que pour préparer ce référendum, ce qui serait aussi assez remarquable, si je peux faire une proposition, c'est que ce serait vraiment mieux connaître cette Nouvelle-Calédonie, qui a inspiré des romanciers, qui a inspiré, enfin je veux dire, on peut être délocalisé, point de vue, à Nouméa. – Il y a quelque chose sur la culture ? Non mais il y a quelque chose sur cette culture française du bout du monde. – Je rappelle simplement qu'il y a eu un référendum sur la Nouvelle-Calédonie en septembre 1988 pour savoir si les Français approuvaient l'accord Matignon conclu par Michel Rocard. 80% ont voté oui, mais il y a eu énormément d'abstention. Parce qu'il y a cette méconnaissance, dont vous parlez effectivement aussi de la Nouvelle-Calédonie, qui est une vérité, je crois. – Il faut savoir aussi que si on a besoin d'un rappel de la situation infragile à la Nouvelle-Calédonie, que Jean-Marie Dubal en paie de sa vie, les acteurs de Matignon ont été assassinés une année plus tard. – Il a été assassiné. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada